... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Eric Fautorino. L'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine est vraiment très heureux de fêter les 10 ans du 1, ce soir, à la librairie MOLA, avec vous. D'autant plus heureux que vous faites à notre école de journalisme depuis de nombreuses années le don d'un compagnonnage amical, bienveillant et parfaitement désintéressé. Il y a deux ans, vous aviez notamment accepté de donner notre leçon inaugurale, qui restera, mais vos talents de compteur, évidemment, n'y sont pas étrangers, comme un moment particulièrement inspirant pour nos étudiants et étudiantes qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on leur laisse exercer ce bel artisanat qu'est le bon journalisme. Alors, il est parfaitement inutile de vous présenter au public présent ce soir dans cette salle, Eric, car chacun sait fort bien qui vous êtes, mais je me contenterai de rappeler tout de même que diplômé en droit et ancienne élève de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez débuté votre carrière de journaliste comme pigiste, c'est-à-dire comme beaucoup de monde dans cette profession, et notamment peut-être ces jeunes journalistes qui nous accompagnent ce soir, auprès de journaux comme Libération, La Tribune de l'économie, La Croix, avant d'entrer au monde où vous êtes resté un quart de siècle et que vous avez fini par diriger, disons-le, dans une période chahutée de la vie du journal. Vous en êtes parti au début des années 2010, et c'est ouverte pour vous une période d'intense créativité avec la fondation du 1, que nous fêtons donc cette année, donc tout le monde aura fait le calcul en 2014, en toute complicité avec le regretté Laurent Grelzheimer qui nous a quittés l'an dernier. Puis la fondation en 2017 d'América, avec François Bunel, puis celle de la revue Zadig en 2019, et bien sûr de Légende en 2020, si bien que vous êtes aujourd'hui à la tête, exception faite d'América, qui a été une aventure en temps limité, mais volontairement limité, vous êtes à la tête d'un petit groupe de presse explorant bien des pistes, mais fondées sur le papier et les mots. Quelle drôle d'idée, par les temps qui courent, mais nous en reviendrons sans doute. Vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dans un kiosque ou dans une maison de la presse, mais bel et bien dans une librairie. Je veux donc rappeler, cher Éric, et même si ce ne sera pas le propos de ce soir, non seulement votre oeuvre journalistique, mais aussi, évidemment, votre oeuvre d'écrivain, qui vous a, entre autres, valu le prix des libraires en 2005, pour Korsakoff, le prix Fémina en 2007, pour Baiser de cinéma, le prix des lectrices de Elle en 2010, pour L'homme qui m'aimait tout bas. Je m'étais promis de ne pas tous les citer, vous avez aussi reçu le prix Amirego Vespucci, pour Cœur d'Afrique, c'était un petit peu plus tôt, et vous avez publié l'an dernier un livre magnifique qui s'appelle « Mon enfant, ma sœur », quête de cet enfant, votre sœur inconnue, qui fut prise à sa mère aussitonnée, chez votre éditeur, presque de toujours, Gallimard. Pour le reste, je vous mets entre les mains et sous le feu des questions de Loéva Claverie, étudiante en master 1 journalisme à Lijba, et de Sofiane Horus-Boudjema, qui termine ses études à Lijba et s'apprête à embrasser la profession plutôt derrière un micro. C'est de bonne augure, n'est-ce pas, pour le rendez-vous de ce soir. Un grand merci, donc, Eric, d'avoir accepté cet échange. Et puis, Loéva et Sofiane, c'est à vous. On va commencer avec le commencement. Quel a été le moment où vous avez eu l'idée du 1, le déclic ? Bon, alors d'abord, bonsoir, et merci à Arnaud pour cette présentation trop élogieuse, mais très factuelle en même temps aussi, tout à fait. Il n'a pas rappelé, parce qu'il est gentil, que ça a commencé il y a 40 ans, 1984, j'étais en train de me dire ça, 1984, qui est un chiffre déjà presque une dystopie. 40 ans de journalisme et de passion pour ce métier, d'engagement, bien sûr. Et donc, le 1, oui, en effet, à un moment donné, il a commencé. Et moi, j'ai eu le sentiment que je recommençais quelque chose, mais un des recommencements, c'est toujours des commencements. Et d'ailleurs, le titre de ce journal, on attendait surtout de moi un mot et puis finalement, ça a été un chiffre. Et ce chiffre, ça a été, dans l'intention de ce chiffre, il y avait l'idée d'un éternel recommencement, de toujours précisément se donner l'énergie d'un premier numéro, d'une première fois. On fêtera là les 10 ans, mais au mois de juin, je crois que c'est autour du 10-12 juin, on fêtera le numéro 500 du 1. Donc, comme disait Romain Garry, le 1 est un chiffre très touchant parce qu'on a toujours envie de le multiplier ou de l'admissionner. Alors, comment ça a commencé ? En fait, Arnaud l'a un peu suggéré, en début 2011, j'ai quitté le monde après 25 ans, après près de 6 ans de direction de la rédaction, direction du journal puis du groupe, et un sacré coup de grisou avec les actionnaires de l'époque, un très gros conflit qui s'est traduit par mon départ. Et donc, pendant 2 ou 3 ans, je me suis d'abord reposé. J'ai voyagé, j'ai écrit un livre à mon tour du monde qui raconte justement ces années de journalisme. Et ensuite, précisément, ce livre que je suis venu d'ailleurs présenter ici, chez MOLA, comme souvent mes livres, on me demandait, le public me demandait souvent, mais alors vous, quel journal voyez-vous demain ? Parce que je parlais du numérique, je parlais des actionnariats, je parlais du modèle économique, je parlais de toutes ces questions que, comme étudiant et futur confrère et consœur, vous avez dû apprendre dans votre très bel Ijba. J'essayais de répondre, mais en même temps, se dessiner au fur et à mesure en moi, peut-être l'esquisse de ce que pourrait être un journal, d'autant que mes propos, je les ai tenus devant des étudiants au Québec, au Sénégal, à Moscou, au Maroc, bref, et bien sûr, beaucoup, beaucoup en France. Et donc, il y avait évidemment, selon mes interlocuteurs, des visions très différentes de ce que pouvait être le journalisme, la liberté, la liberté de la presse, etc. Donc, c'est né d'une envie de répondre à une question. Et je cite souvent cette phrase de Kundera dans l'art du roman, quand il dit le roman n'a pas réponse à tout, il a question à tout. J'avais envie de, avec mes amis et mes proches, on était au début un trio, et comme les trois mousquetaires en étaient quatre, parce qu'il y a eu un mécène investisseur qui nous a aidé à décoller, mais on s'en en reparlera, c'était l'idée d'interroger le monde sans barrière, comme dirait Anna Arendt, d'être libre de penser, d'être libre de regarder notre époque et peut-être on le développera, mais j'ajouterai, il faut toujours être singulier pour faire un journal. Si vous faites un journal de plus ou le journal comme les autres, il y a peu de chances que ce journal prenne une place à un moment donné, il sera oublié une fois que vous aurez allumé les mèches de la communication, du savoir-dire, etc., ou du faire savoir après le savoir-faire. Donc, on s'est dit, il faut vraiment être singulier. Et la seule singularité que j'avais comme un slogan, c'était en gros la littérature ou la poésie changera le monde ou sauvera le monde, c'était l'idée de rassembler, de réunir et de concilier, pas nécessairement de réconcilier, mais de concilier le savoir sensible des artistes, des poètes, des écrivains, des dessinateurs, des peintres, de tous ceux qui créent avec le savoir savant des chercheurs de tous horizons et avec la médiation de nous, c'est-à-dire des journalistes. Voilà, du sensible, du savant et voilà, ça a commencé comme ça, on pourrait dire, on aurait écrit Céline dans le voyage au bout de la nuit. À quel besoin est-ce que ce nouvel objet médiatique répond, selon vous ? Est-il le média qui vous manquait dans le paysage médiatique ? Ah oui, ça c'est une bonne formule, je l'ai même peut-être dit quelques fois, j'ai envie de lire le journal qui me manque que je ne trouve pas dans l'offre. Il faut toujours regarder quand on crée quelque chose, l'offre précisément pour en effet se singulariser, non pas pour être singulier pour être singulier, mais simplement, j'ai toujours dit que l'innovation était notre assurance vie depuis dix ans, on a fait évoluer, on lui a aussi créé des hors-série, des choses comme ça, mais effectivement, pour moi, je pense qu'il fallait répondre à un besoin et ce besoin, je pourrais le donner en un petit nuage de mots comme on fait maintenant sur des slides, c'est de dire l'attention, de dire réfléchir, ralentir, approfondir et se concentrer, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'atomisation de l'information, elle coule partout, elle est information ou désinformation ou fake news ou ce qu'on veut, mais on est assailli. Avant, on cherchait l'information, maintenant, elle nous trouve. ce n'est pas tout à fait pareil et donc, j'avais envie de proposer au lecteur de ralentir pour réfléchir, d'avoir, de concentrer son attention non pas sur tous les sujets, si vous prenez la une de tous les journaux et encore, certains ont un peu réduit, mais je me souviens, quand je me suis occupé du monde, j'avais fait en sorte de réduire le nombre d'informations déjà qu'il y a sur une première page. Ça veut dire que la hiérarchie est compliquée à trouver et ce n'est pas vrai qu'il y a 20 histoires à raconter chaque jour, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire en termes, pour un journaliste qui veut dire à son lecteur, c'est comme si j'avais des ballons, je vous envoie 10 ballons, vous n'allez pas pouvoir les rattraper. Il faut que si je vous envoie un ballon, il y a une chance que vous l'attrapiez et que vous le regardiez de plus près jusqu'aux coutures, le damier des petits morceaux de cuir. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était effectivement de fixer l'attention du lecteur sur un thème, sur un sujet, d'où le 1, une heure de lecture, une feuille de papier, etc. Mais aussi l'unité du savoir, comme disait, le savoir, il se rejoint entre le sensible et le savant. Donc, voilà, je pense qu'être utile, je pense que notre métier, c'est d'être utile. Mais l'utilité, ça ne veut pas dire l'ennui, ça ne veut pas dire le rébarbatif. Vous pouvez être utile en étant distrayant, en étant surprenant. Mais en tout cas, oui, je voulais attraper le lecteur sur un thème chaque semaine pour qu'il n'ait pas ce sentiment vertigineux au sens premier de perdre connaissance. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus. À quel moment cette idée devient concrète ? À quel moment le 1 n'est pour de vrai ? Alors, c'est assez précis dans la mesure où en 2013, j'entreprends un Tour de France cycliste avec des jeunes, comme vous. On fait ce Tour de France au mois de juillet 2013, c'est les 100 ans du Tour. Et moi, pendant ces 3500 kilomètres, ces cols de haute montagne où je passe deux heures à chaque fois pour monter un col, évidemment, j'ai de quoi penser, j'ai de quoi réfléchir. Et donc, je ne dis pas Eureka comme Archimède, la poussée d'Archimède. J'aurais aimé qu'Archimède me pousse un peu d'ailleurs certaines fois. Mais je finis tout ça avec une toute petite équipe et on peaufine, on affine ce que ça pourrait être. Mais c'est à ce stade ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'idée d'un journal maigre, d'un journal où on traite peu de sujets, on n'est pas arrivé à l'aboutissement qui arrivera lui en décembre 2013. Entre-temps, donc, on a trouvé un investisseur, un mécène, Henri Erman, qui est décédé depuis, qui avait 89 ans à l'époque, qui était un homme assez curieux, qui était à la fois un entrepreneur et un homme de presse. il avait été propriétaire du matin de Paris, mais dans sa jeunesse après la guerre, il avait bien connu Boeuf-Méry, il avait écrit beaucoup de choses dans le monde, il avait été accompagné l'Obs, enfin le nouvel observateur, il était très proche de Jean Daniel, de gens comme ça. Après, il avait acheté le matin à Claude Perdriel, ce n'était pas un événement heureux pour lui, parce qu'il s'était rendu compte que tout propriétaire qu'il était du matin, il devait demander à l'Élysée, qui était rédacteur en chef, et pas lui. Donc, c'était Elie, il avait voulu François-Henri de Virieux, ça avait été Max Gallo, bref, des histoires de presse. Et donc, cet homme lit mon livre Mon tour du monde et un jour, il m'invite à déjeuner, il me dit j'aimerais bien que vous créez un journal. Alors là, je lui avais dit oui, j'aimerais bien aussi, mais vous savez, il faut avoir une idée, il faut avoir tout ça, je ne parle pas des moyens que ça représente, mais d'abord, il faut avoir l'idée, des convictions. Et donc, il m'a accompagné, il était assez impatient, cette première rencontre avait eu lieu en fin 2012 et pendant un an, il me relançait de temps en temps et je lui disais oui, oui, je réfléchis et à la fin de ce tour de France, j'ai pensé que je méritais bien une chaise et un bureau après cette salle de vélo et sérieusement, on s'est mis à travailler et donc, je présente le projet à Henri Hermant d'une feuille pliée en trois vierges, il n'y a rien écrit dessus. Pendant trois mois, je le laisse haletant à se demander qu'est-ce que je suis bien en train de fabriquer dans les bureaux d'à côté et je lui montre cette feuille pliée en lui disant ça va être ça. À quelle difficulté avez-vous dû faire face et pourquoi avoir fait le pari du papier à un moment quand même où le web est prisé dans toutes les rédactions, pourquoi avoir fait ce choix ? Oui, alors, le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin, vous connaissez, c'est un grand joueur de foot qui s'appelle le Kierkegaard. En fait, la difficulté, elle était d'abord dans nos têtes, c'est-à-dire quand vous avez passé 25 ans pour ma part, 35 ans pour Laurent Greil-Samer dans un journal, dit un journal de référence qui a ses codes, qui a son impact, vous êtes complètement filigrané, enfin les colonnes sont filigranées à votre peau et à votre esprit, vous avez du mal à penser contre ça. Donc pour vous, un journal, c'est un journal total, c'est un journal tel que vous pouvez imaginer qu'a été le monde pendant un demi-siècle. Donc la première difficulté, c'est vraiment l'idée de penser contre soi, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un slogan. Et d'ailleurs, je pense qu'on a prouvé qu'on avait pensé très loin de nous en faisant le 1. Même si, je pense qu'on est un peu comme les voleurs de feu, on a probablement, dans tout ça, attrapé quelque chose qui était de l'esprit du monde. Mais on l'a fait à notre manière, c'est-à-dire cette radicalité qu'on est allé chercher. Après, l'autre difficulté, c'était évidemment de trouver une forme, un fond, encore une fois, cette singularité. Et pour vous dire, on a mis neuf mois. Intéressant, parce que c'est le luxe qu'on a eu d'avoir du temps que nous a donné Henri et Hermann. Je lui avais dit, je lui avais dit, donne-moi du temps, parce qu'il voulait que je le tutoie. Il avait 89 ans, il m'a dit, tu me tutoies et dis-toi que un mois pour toi, c'est un an pour moi. Donc, il était pressé. Et donc, on s'est dépêché. Mais en même temps, on a pris le temps. Hâte-toi lentement. C'est le valet de Talleyrand. C'est Talleyrand à son valet. Hâtez-vous lentement. Donc, en fait, on prend ce temps pour justement regarder tout ce qui existe, pour rêver et en même temps, à un moment donné, atterrir de ce rêve pour quelque chose de tangible. Donc, la difficulté, c'est de trouver quelque chose une fois qu'on a, j'allais dire qu'on a perdu l'habitude de l'habitude, l'habitude de notre manière de penser à un journal. Et je pense que, après, je crois que ce qui a été peut-être le plus difficile, je passe les questions financières, heureusement, on avait quelqu'un. Bon, bien sûr, c'est toujours difficile et ça reste difficile, mais le marché, mais malgré tout, on a eu cette chance d'avoir des gens qui nous ont fait confiance dans l'histoire dure. mais c'était de se dire est-ce qu'on fait un journal ou est-ce qu'on construit une idée et que cette idée, elle prend la forme d'un journal, mais qui n'est pas tout à fait un journal. Autrement dit, un journal, vous le savez tous, ça s'achète, ça se lit, ça se jette. Quelquefois, on l'achète et on le jette parce qu'on ne l'a pas lu. Il ne faut pas le dire, mais ça arrive beaucoup de journaux qui finissent dans les poubelles non lus. Donc, on s'est dit, il faut un journal qu'on ait envie de lire du début jusqu'à la fin. Donc, déjà, c'est un nombre limité de pages dans la fin. Mais il faut un journal qui soit un objet. Et donc, la grande difficulté, ça a été d'accepter l'idée que le journal qu'on faisait pouvait, si on l'interprenait mal ou si on se débrouillait mal, être une sorte de gadget. Et finalement, la plus grande difficulté, ça a été de nous entendre ensemble. On n'était que trois. Mais peut-être connaissez-vous la phrase de Clémenceau, il faut toujours un chiffre impair pour décider et trois est déjà trop. Donc, c'est vrai qu'on s'est décidé à faire un seul sujet. Et ça, je peux vous dire, ça nous a pris dans les neuf mois, ça nous a pris des mois parce qu'on dit, non, mais ce n'est pas possible, on ne va pas faire un sujet. Ça n'existe pas dans la page où ça s'appelle un hors-série. Et on ne fait pas un hors-série chaque semaine. Alors, on va faire deux, on va faire trois. Oui, mais enfin, on ne pourra pas bien les traiter puisque justement, notre but, c'est de... Oui, d'accord, alors on va faire deux. Oui, mais il y en a toujours un maltraité. Bon, on va faire un sujet. Donc, on a fait l'élastique comme ça pendant un bon moment. Donc, cette difficulté, vraiment, elle était dans les têtes, des kiosques qui disparaissent, des... Comment dire ? Des messageries, des NMPP à l'époque, Prestalis, qui a fait faillite en cours de route et maintenant, on est tous chez MLP. Bon, ça, c'est d'autres... C'est des vicissitudes importantes. On a failli mourir avec ça. Mais malgré tout, la grande difficulté, c'était déjà d'être d'accord sur ce qu'on a inventé. Et là, je dois vous dire une chose et j'en finis là. J'ai retrouvé à Troyes ce que j'avais retrouvé j'allais dire dans les grands moments du monde. Je me souviens, il y avait des matins. Enfin, on finissait, oui, Arnaud a bien connu les journaux du soir, quand La Croix était encore un journal du soir. Mais donc, on se levait très tôt le matin et on bouclait vers 11h, 11h30. Et il y a des jours, on se disait, là, on a fait un sacré canard. Parce qu'il nous semblait qu'il y avait... Ce n'est pas tant qu'il y avait tout, mais qu'un journal comme ça, ce serait dur de le lâcher si on entrait dedans. Ça, vous n'avez pas cette impression de tous les jours. Au contraire, vous avez toujours l'impression de rater, d'avoir raté quelque chose. Donc, c'est Lazareff qui disait, il faut organiser le ratage. Mais, eh bien, à un moment donné, on trouvait que le journal, il y avait tout ce qu'il fallait lire et en plus des choses que les lecteurs ne savaient pas qu'ils allaient découvrir, mais ils allaient le trouver là. Eh bien, le 1, à un moment donné, on s'est dit qu'on tenait quelque chose qui allait nous redonner cette sensation-là. pas tellement pour nous. Pour nous, c'est le travail bien fait de la chaisière de Peggy, la empailleuse de chaises de Peggy. Mais c'était surtout de se dire qu'on va proposer aux lecteurs qui ne savent rien de nous quelque chose dont on peut espérer que quand ils l'auront dans les mains, non seulement ils auront envie de le lire, ils n'auront pas envie de le jeter et probablement qu'ils auront envie de le donner à leurs conjoints, à leurs amis, à leurs enfants, etc. Donc, voilà, ça, c'était très important pour nous et c'est ce qu'on a. C'est très dur de dire qu'on a réussi ça. Oui, je pense qu'on l'a, dans les grandes lignes, réussi, mais la réussite, c'est toujours la veille de l'échec si on pense qu'elle va durer. Quand on monte un média, on nous conseille, à l'école, d'imaginer ce qu'on appelle un persona, une espèce de lecteur idéal, celui à qui on s'adresse, qui était votre persona quand vous avez monté le 1 ? Alors, c'est vrai que ça, c'est très important de savoir. Alors, il y a un mot que je n'aime pas, c'est la cible, parce que j'ai l'impression qu'on est un tireur, un sniper et on va viser une cible. Si on tue notre lecteur à premier numéro, on n'a pas gagné. Mais en effet, cette persona, c'est un peu l'éternel harlésienne, on ne sait pas où elle est, qui elle est, ou qui il est. Pour nous, je pense que je peux répondre avec deux éléments. Le premier, c'était de se dire à qui s'adresse-t-on ? On s'adresse à l'intelligence des lecteurs. C'est-à-dire, on considère comme B.A.B.A., comme préalable, quelle que soit leur formation, qu'ils soient lettrés ou pas, qu'ils soient des traits diplômés ou qu'ils travaillent dans d'autres milieux que justement les milieux intellectuels, les milieux de l'entreprise, etc., on considère qu'ils sont intelligents. Donc, on va toujours essayer de rehausser le niveau et non pas de l'abaisser. A.B.C., c'est faire du tout-venant et quelque chose. Mais si on rehausse le niveau, ça veut dire qu'on est accessible. Autrement dit, on s'adresse à l'intelligence des lecteurs, mais l'intelligence du lecteur, ça veut dire aussi qu'on lui permet de comprendre que ce qui peut-être pourrait prendre pour quelque chose qui ne lui est pas adressé, lui parle, va lui parler. Donc ça, c'était la première chose. S'adresser à cette persona, elle était intelligente. Et souvent, je pense que les journaux et les journalistes devraient considérer que leurs lecteurs sont intelligents et qu'ils peuvent comprendre beaucoup de choses. La deuxième chose, et ça, c'était un des membres du comité éditorial qu'on a créé à l'époque avec des jeunes. Il y avait Elisabeth Baninter, il y avait Régis Debray. Et donc, on était heureux de les avoir. Ce n'est pas tant parce que c'était ronflant, mais parce que c'est des gens justement qui avaient vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses et qui avaient une exigence. Je me souviens d'une question de Régis Debray et il m'a dit « Il est contre quoi ton journal ? » Parce qu'un journal, c'est contre. À ça, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je n'avais pas l'idée qu'on allait construire quelque chose contre. Mais sa question, elle était très intéressante. Elle venait évidemment d'un intellectuel, d'un vieux militant qui s'est battu contre beaucoup de choses. Et finalement, ça rejoint ma première réponse. Je lui ai dit « Écoute, on peut dire que notre journal, il est contre la connerie, contre la bêtise. » Voilà. Et donc, ça l'a fait marrer. Et je me suis dit ça. Là, évidemment, ce n'est pas un slogan que vous pouvez sortir comme ça. Le 1, le journal contre la connerie. Bon, je ne sais pas si ça vous allait y arriver. Mais en revanche, il y a un implicite. Cet implicite, c'est en effet que tous les débats qu'on aborde, on essaie, un, de les faire avec l'intelligence et de contribuer à faire reculer une forme de bêtise, d'ignorance, d'acharnement idiot au détriment des idées, au détriment de l'humain, au détriment de tout ça. On a fait, il y a quelques semaines, un numéro sur le wokisme qui a très bien marché. Mon équipe, on était très divisée, il était très divisée. Mes petits jeunes, ils me disent « Ouais, tu dois être anti-woke. » C'est un conflit de génération. Essayons de comprendre aussi. Ça a été un numéro. On a vu que les lecteurs avaient beaucoup apprécié qu'on ait fait ça. Parce qu'on ne l'a pas fait en disant justement « On est anti-woke. » Ce n'est pas ça le sujet. Qu'est-ce que c'est que le wokisme ? Et qu'est-ce que ça dit de la société ? Voilà ce qu'on a essayé de faire. Comment est-ce que vous avez imaginé le modèle économique du 1 et au moment de sa création, qu'est-ce qui vous fait dire que ça va marcher économiquement parlant ? Le modèle économique, il était assez radical lui aussi. C'est-à-dire qu'on a banni la publicité, déjà. Pas de régie publicitaire parce qu'il n'y aura pas de pub. Il n'y aura pas un sac à main, il n'y aura pas une voiture. Et quand je dis ça, je ne suis pas méprisant envers tous les médias qui se financent aussi avec la publicité. Je peux vous dire que quand j'étais patron du Monde, j'étais très heureux de déjeuner avec les gens de Renault. À l'époque, c'était Carlos Ghosn. Bon, après, on a eu des parcours différents. Mais pour sécuriser une campagne de Renault dans les pages du Monde. j'étais très content parce que je savais que ça, ça me finançait des reportages. Il faut toujours avoir la pensée complexe. Si on est trop simpliste, on va se faire des nœuds dans la tête, idiots. Bien sûr que la publicité, Boeve Mery lui-même, fondateur du Monde en 1944, parle de la bienfaisante réclame. La bienfaisante réclame. Donc, pour autant, il était farouchement indépendant. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on fait le choix d'être sans publicité comme un moment de vérité, d'une part, en disant si on vit, c'est qu'on a des lecteurs. Si on n'a pas de lecteurs, on ne pourra pas s'en sortir. Et puis, c'est vrai que les deux dernières années au Monde m'avaient quand même un peu traumatisé parce que quand un journal finit par avoir des recettes trop faibles de ses lecteurs, de son activité donc centrale, et que donc la part de la publicité devient trop importante, peut prendre 40, 50, 60% des revenus peuvent être publicitaires, là, la régie publicitaire commence à avoir la main sur vous. C'est-à-dire, c'est la régie publicitaire qui va créer des pages conso, des pages bagnoles, des pages fashion week, etc. Les SUV, on n'a jamais autant parlé des SUV à une époque dans le monde parce qu'il y avait la régie publicitaire. Donc, si vous voulez, moi, je préférais une page de culture à une page de conso parce que moi mais aussi les lecteurs et quand je voyais des pages comme ça arriver parce que c'était la régie publicitaire, je comprenais que là, il y avait plus que le verre d'or dans le fruit, on avait tordu quelque chose et donc, avec une sorte de, comment dire, d'effronterie, un peu, je dis, ben non, on ne fera pas de pub, nous, on n'aura pas de pub. Donc, modèle économique sans publicité. Ça veut dire qu'il fallait convaincre tracer rapidement suffisamment de lecteurs. Quand je dis lecteurs, c'est des acheteurs parce que des lecteurs, on peut en avoir mais s'ils n'achètent pas, je suis contre le gratuit, je suis contre la gratuité, toujours. Ça a un prix, tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, ça a un prix. Donc, une valeur. Si on accepte que la chaîne de valeur est détruite, ce que vous faites ne vaut rien et on voit bien comment, justement, l'information devenant une marchandise comme les autres ou moins que les autres, on a galvaudé beaucoup ça. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, les chercher dans le kiosque, évidemment, mais vous le savez mieux que moi, il y a à peu près 800 à 1 000 points de vente de journaux qui disparaissent chaque année. On doit être à, je ne sais pas, une trentaine de mille aujourd'hui, mais ça disparaît, ça disparaît. Et encore, je me demande si on n'est pas à 17 000, mais je finis par savoir peut-être que tu sais, Arnaud, si on est à 17 000. Mais je me demande si on n'est pas tombé à 17 000 vraiment points de vente actifs et que justement, quand j'ai lancé l'E1 il y a 10 ans, on était à près de 30 000. Je crois que c'est ça le chiffre, il faudrait vérifier. Mais pour vous dire, quand même, 800 points de vente à 1 000 qui disparaissent chaque année, occasion de vendre votre journal. Comment voulez-vous maintenir une vente en kiosque ? Non pas, même pas qu'elle augmente, qu'elle se stabilise si vous avez 10 000 points de vente en moins en 10 ans. Donc, le kiosque bien sûr, mais je dirais le crime parfait, c'était l'abonnement. Donc, on a aujourd'hui 20 000 abonnés et c'est sur ce matelas de 20 000 abonnés qui est assez stable. On est monté même pendant le Covid à 22-23. On est autour de 20 000 abonnés depuis plusieurs années. Et l'autre, le troisième point, c'est la librairie. Alors ça, et mes amis de Mola, que je remercie encore pour ce soir, mais aussi pour 10 ans, parce que dès que j'ai lancé le 1, ils ont été la première grande librairie, grande librairie indépendante, à soutenir cette initiative. voyons en effet qu'il y avait une sorte de cousinage entre ce journal et l'univers du livre. Arnaud l'a bien rappelé, on est dans une librairie pour un journal qui publie beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs, essayistes qui publient des livres. Donc c'est vrai que nous, ça a été un point important d'être diffusé en librairie. Voilà comment nos revenus, notre modèle économique s'est construit. Et heureusement que rapidement, les abonnés sont arrivés. Parce que, je ne vais pas vous dire qu'il faut vous abonner, il faut aller l'acheter chez Mola. Mais c'est vrai que, en fait, on voit bien les vases communicants. Plus vous vendez en kiosque, plus une partie de ces lecteurs du kiosque un jour font s'abonner. Parce que, quand ils en ont loupé deux ou trois, le sujet les a intéressés, ils finissent par se dire bon, je vais garder. Alors justement, ça mérite qu'on s'arrête un tout petit peu. On a parlé du public auquel vous imaginiez pouvoir vous adresser en imaginant, en fondant le 1. Mais je crois, Sofiane, que tu as une question sur le public réel, en fait, notamment avec une référence bourdieusienne, n'est-ce pas ? Oui, je me demandais est-ce que faire ce pari-là de faire venir des écrivains, des poètes ? Est-ce que ça ne faisait pas du 1 un objet médiatique que Bourdieu dirait bourgeois ? Ou est-ce que vous, vous le voyez comme ça ? Oui, je connais bien la critique de Bourdieu, en plus, les héritiers, tout ça. Disons que, forcément, dès lors que vous créez quelque chose, aujourd'hui, même il y a 10 ans, en 2014, vous créez un objet en papier qu'il faut lire. et Boeve Mery disait toujours à propos du monde, le monde coûte son prix plus l'effort pour le lire. Donc, il faut un effort. C'est un effort, en effet. De ce point de vue-là, on peut dire, oui, alors, c'est accessible seulement pour les classes aisées, un, qui ont le pouvoir d'achat pour l'acheter et deux, qui sont équipés intellectuellement pour le lire. après, nous, on a essayé de battre en brèche ça et, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut en faire toujours faire mieux, évidemment. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre lectorat, aujourd'hui, fidèle, il est composé pour un tiers de jeunes de 20 ans et moins. Autrement dit, on a beaucoup de scolaires, beaucoup de jeunes qui vont passer des concours, mais pas seulement en Sciences Po, qui vont passer des examens supérieurs fichent le 1, c'est comme ça qu'on m'a dit. Un jour, une dame sur un marché m'a arrêté, elle m'avait reconnu et elle m'a dit, vous savez, le 1 est le meilleur ami des exposés. Et ça, ça m'avait marqué parce que souvent, on dit, c'est les lecteurs qui parlent mieux de ce qu'on fait que nous. Meilleur ami des exposés, ça, ça m'avait bien plu parce que c'était l'idée d'une transmission et donc, en gros, d'une pédagogie, même si on ne se présente pas comme un journal pédagogique. Et un jour, dans une rencontre comme ça, un monsieur s'est levé, il ne m'a pas parlé du vin, il m'a parlé de Zadig et c'était un ouvrier. Et il s'est levé et il m'a dit, vous savez, moi, quand j'ai vu Zadig pour la première fois, je ne sais pas comment il l'avait eu, ça m'a tellement éclairé que maintenant, je me suis abonné à Zadig. Et donc, un monsieur comme ça, qui était un ouvrier qui s'est abonné à Zadig, qui lui parlait de la France parce qu'il avait le sentiment justement que ça lui parlait. Et il était sûrement heureux de lire Michel Serres et en même temps, très heureux de lire une enquête approfondie dans les ortillonnages du nord de la France, etc. Voilà, donc objet bourgeois, sans doute, au sens où, bien sûr, ce n'est pas un petit fanzine qu'on fait, mais en même temps, je crois vraiment que, vous savez, le pli, vous parliez de Bourdieu tout à l'heure, on pourrait parler de Gilles Deleuze qui a écrit sur le pli. Qu'est-ce que c'est que le pli ? Le pli du savoir. Notre cerveau, notre construction corticale, elle est faite de plis. Le savoir se déplie. Et je pense qu'il y a une dimension ludique dans le 1 qui transcende, j'allais dire, une appartenance sociale. Alors, on va peut-être, on a prévu un moment un peu spécial. Voilà, donc, le moment, c'est le moment surprise. Alors, on a appelé ça comme ça entre nous en préparant un petit peu cette soirée, les questions ping-pong. Voilà, mais en gros, vous aurez compris le principe, cher Éric, donc, quelques questions sur les 10 ans du 1 pour revisiter un petit peu tout ça. Et donc, questions courtes, réponses courtes. Alors, en tout premier, un mot pour décrire les 10 ans passés. Unique. Quel a été le numéro du 1 que vous avez préféré au point de l'accrocher au-dessus de votre lit ? On a fait un numéro spécial sur Camus et l'illustration est un original de Gérard Fromanger, le peintre qui nous a quittés il y a trois ans. Il n'est pas au-dessus de mon lit, mais il est sur un mur. J'ai ce regard de Camus devant moi. Et quel a été le numéro qui a été le plus difficile à publier ? On a consacré un numéro à Laurent Grel, sa mère, il y a quelques mois. Et ça a été l'occasion de demander à Plantu, à Annick Cogent, à Pierre Assouline, à Pierre Aski. S'il n'y avait qu'une anecdote cocasse un peu à raconter sur ces 10 années passées du 1, laquelle est-ce que vous raconteriez ? Une anecdote cocasse ? Oui, écoutez, le troisième jour au courrier, un lecteur nous a envoyé le 1 complètement déchiqueté parce qu'il l'avait découpé. Il n'avait pas compris que ça se dépliait. Et donc, depuis, je dis à tous ceux qui découvrent le 1, surtout n'exercez aucune violence sur ce journal. Rangez vos couteaux, vos coupes-papiers, non, dépliez-le. Quel est le sujet que le 1 n'a jamais traité au point que vous vous réveillez la nuit en vous disant il faut absolument qu'on le fasse ? Alors, il y a 15 jours, je vous aurais dit le wokisme. Bon, mais j'ai réussi, mais ça m'a pris presque un an avec mon équipe de leur dire mais il faut faire ça, on le détournait. Alors, voilà, on n'a pas traité ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas vraiment traités ? Bon, bientôt 500 numéros, je pense en tout cas à ceux qui me paraissent suffisamment importants. Mais vraiment, il y a 15 jours, je vous aurais dit ça. Je vous aurais dit il faut qu'on fasse le wokisme. Quel est l'illustre personnage hélas décédé que vous auriez aimé voir écrire dans le 1 ? Bon, on a beaucoup fait travailler Victor Hugo. Il est très bon parce qu'il a des poèmes, il a des textes sur l'Europe, enfin vraiment on peut. Donc, Victor Hugo, franchement, j'aurais bien aimé approcher l'animal quand même. Mais vous découvrirez dans le 1 de la semaine prochaine qui est sur le sommeil pourquoi on est fatigué et comment on peut mieux dormir. Un texte incroyable d'Alexandre Dumas sur le lit. À quelle personne qui n'y a pas cru voulez-vous envoyer un numéro du 1 ? Non, j'ai un clin d'œil avec mon ami Patrick de Saint-Exupéry qui a beaucoup travaillé pour le 1, a fait des textes sur le Rwanda formidables. Mais au début, je me souviens Patrick quand je lui ai montré il m'a dit c'est vachement bien ton truc mais tu sais au bout de 3-4 fois les gens n'auront plus envie de le déplier. J'ai dit t'as peut-être raison. Voilà. Mais il a été très fair play parce que quand je lui ai demandé d'écrire dans le 1 il s'est empressé d'écrire. La rencontre qui vous a le plus marqué et dont vous gardez un souvenir impérissable. Vous voulez dire de ces dix dernières années ? Oui. J'ai tout à l'heure évoqué Michel Serres c'était quand même une très grande rencontre et elle a commencé chez lui à Montreuil il était déjà très malade je pense même qu'il avait arrêté de se soigner et il m'a dit figurez avec son accent d'agent il m'a dit figurez-vous que jusqu'à l'âge de dix ans je croyais que j'étais un poisson ça commence fort quand même quand l'interview et ça et je lui dis ah bon mais comment ça il me dit parce que mon père avait une gravière et donc avec mon frère tous les matins pas l'hiver mais avant d'aller à l'école on se mettait en slip on plongeait dans la Garonne on faisait un aller-retour et après on s'habillait on se séchait on allait à l'école tous les jours voilà il était un poisson donc quand quelqu'un comme ça ce savant qui était Michel Serres vous dit j'étais un poisson ça vous l'oubliez pas et inversement votre pire rencontre à cause du 1 qu'en est-il ? vous n'avez pas de joker pas de joker alors je vais vous le dire mais vous allez comprendre pourquoi ma pire rencontre ça a été avec Christiane Taubira parce que c'était un jour où j'avais la fièvre et elle n'avait pas la fièvre mais elle était à la Guadeloupe elle était en Guyane en Guyane vous voyez déjà j'ai la fièvre on fait un très bel entretien et Arnaud je pense qu'il va comprendre ce qui m'est arrivé j'étais avec un téléphone fixe et avec mon téléphone portable qui enregistrait ce que le fixe avait mis avec le haut-parleur et à un moment donné mon fixe est tombé en rade et au lieu d'éteindre le haut-parleur au lieu d'éteindre le haut-de-mètre sur pause j'ai effacé l'entretien j'ai effacé 45 minutes je vous dis j'avais la fièvre je crois que j'ai pleuré dans mon bureau tout seul j'ai appelé Laurent Grézamer je lui ai dit Laurent il était 11h du soir j'ai dit c'est une catastrophe j'ai eu Christiane Taubira j'ose même pas la rappeler et là il me dit écoute on a eu ça pour Giscard au monde une fois bon déjà alors j'ai dit ouais mais enfin Giscard il me dit écoute enferme-toi et essaie de noter toutes les phrases que t'as dans la tête et bien j'ai écrit 15 000 signes de tout ce qu'elle m'avait j'avais deux ou trois formules le reste 15 000 signes je les lui ai envoyés en lui expliquant ce qui m'était arrivé elle m'a dit mais c'est incroyable et le lendemain je dis oui mais Christiane il faut elle m'a renvoyé le texte encore mieux évidemment mais parce que j'avais pu lui donner cet échafaudage de notre entretien et qu'elle a eu pitié de moi aussi mais c'est un je m'en souviens c'est un très très mauvais moment et enfin un mot pour décrire les dix ans à venir dix ans à venir je dirais encore et encore voilà deux mots mais c'est le même trois mots parfait on va passer à la suite de l'entretien alors Sofiane en disant il y a beaucoup de choses qui changent est-ce que votre ligne éditoriale a changé est-ce que la personne votre persona on en parlait tout à l'heure les personnes à qui vous vous adressez ont changé elle aussi oui alors c'est intéressant rien que la notion de ligne éditoriale qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale je me souviens de la phrase célèbre d'Albert Londres le père des reporters qui disait je ne connais qu'une seule ligne c'est la ligne du chemin de fer c'était une manière de dire une ligne déjà ça vous rigidifie je crois que la ligne éditoriale c'est de ne pas en avoir mais en revanche c'est d'avoir un certain nombre de choses auxquelles on croit dont justement je parlais tout à l'heure au tout début de notre conversation de l'utilité donc de continuer à être utile et donc continuer à être utile c'est probablement renouveler les sujets qu'on traite il y a dix ans on ne parlait pas d'intelligence artificielle il y a dix ans on ne parlait pas vraiment du genre il y a des sujets comme ça qui ont émergé et ça monte il y a dix ans on n'avait pas jamais parlé du terrorisme comme on en a parlé ça a été si on prend même faisant abstraction du 1 les dix ans 2014-2024 c'est des années folles quand même pas au sein des années folles d'avant-guerre mais ça a été des années tellement incroyables dans l'accélération dans la violence dans l'explosion de tout ce à quoi on croyait dans l'explosion des technologies donc si vous voulez je dirais ma ligne éditoriale notre ligne éditoriale c'est d'être capable toujours d'appréhender ce qui fait notre époque et de rendre de mettre nos lecteurs en capacité de la comprendre peut-être de l'aimer parce que effectivement si on est dans la détestation du présent je pense qu'on est très malheureux donc je pense que souvent des lecteurs nous disent bon alors vous avez fait la guerre en Ukraine vous avez fait Gaza vous nous faites la France en faillite bon est-ce qu'à un moment donné vous allez nous bon on sait très bien que le robinet des nouvelles c'est un robinet de mauvaises nouvelles maintenant essayer de trouver à l'intérieur de ça des raisons d'espérer je crois que c'est toujours intéressant et important toujours éclairer le lecteur et l'éclairer c'est lui donner aussi une petite une petite lueur et c'est d'ailleurs pour ça que dans un journal comme le 1 au début quand on a mis la poésie chaque semaine on a beaucoup de lecteurs qui disent mais pourquoi vous mettez de la poésie on ne lit pas de la poésie aujourd'hui c'est une des chroniques les plus lues voilà donc si vous voulez vous pouvez faire faire un apprentissage à vos lecteurs moi je me souviens une des premières poésies qu'on a publiées dans un numéro sur les migrants qui est un sujet qui nous tient à coeur il y a le mot coeur mais qui tient aussi c'était un poème de Marguerite Ursena qui s'appelle L'ompe et douze heures 1936 et elle le réécrit en 1952 quand vous lisez ce poème vous avez l'impression qu'on a nous le 1 envoyé Marguerite Ursena à L'ompe et douze heures c'est un poème tellement actuel tellement contemporain tellement fort que voilà ces gens qui marchent selon des voies ferrées qui ne veulent pas être écrasés eux que la vie a déjà écrasé etc mais donc quand vous donnez des textes qui ouvrent tout d'un coup l'esprit même si vous parlez de choses sombres vous éclairez on a publié et évidemment les bordelais que vous êtes peuvent y être sensibles au moment des élections de 2017 on a publié un extrait de la Boétie sur le discours sur la servitude volontaire décidez de ne plus servir et vous voilà libre bon mais il y a des fois des phrases c'est bien de les lire ou de les relire alors aujourd'hui les médias papiers ont une difficulté la hausse du prix du papier le prix du 1 a d'ailleurs augmenté il était auparavant en dessous de la barre des 3 euros et il est à 3,50 aujourd'hui est-ce que vous regrettez ce pari d'un média papier et est-ce que c'est la seule difficulté économique que le 1 a pu connaître alors non je ne regrette pas du tout le support papier parce que je crois qu'il permet justement l'apprentissage des savoirs tout ce que j'ai essayé de dire de ce qu'était notre ligne et notre envie je pense que le papier je ne dirais pas mieux ou plus que d'autres supports parce que le jour de la fondation du 1 il y a eu le 1.fr et on peut lire on a une appli on peut faire des expériences numériques avec le 1 mais c'est vrai que le dépliage le poster toutes ces choses-là la dimension artistique les cartes tout ça les longs textes très longs textes on publie des textes de 30 000 signes il y a peu de journaux aujourd'hui qui publient des textes de 30 000 signes même les news magazines quand Raoul Peck écrit j'étouffe après l'affaire de Black Lives Matter bon ben il nous le donne à nous il ne nous le donne pas au monde alors que le monde le voulait mais il dit non moi je veux comme ça un seul tenant un seul tenant l'idée qu'on se concentre sur un sujet donc pas de regrets sur le papier après bien sûr quand vous dites hausse du prix du papier c'est pas la hausse c'est explosion des prix du papier une hausse une hausse là c'est quand vous passez du prix de la tonne de 390 euros la tonne de papier à 940 euros la tonne c'est quoi c'est pour vous un tsunami comment vous allez faire et en effet vous allez passer votre prix de 2,80 euros d'abord à 2,90 euros puis un jour vous cassez le plafond des trois et vous allez finir à 3,50 euros mais vous voyez bien qu'il aurait fallu si on avait répercuté le prix du papier sur le prix au lecteur sans publicité encore une fois vous savez que n'importe quel journal vous l'achetez sans publicité vous le payez 10 fois plus le monde sans pub il coûte 30 euros il coûte un livre qui coûte cher donc c'est ça l'économie du réel donc la grande difficulté bien sûr explosion des prix du papier réduction ce que je disais tout à l'heure du réseau de distribution très fort les maisons de la presse les maisons de la presse moi je connais des maisons de la presse formidables en province à Besançon à Lille enfin dans plein d'endroits mais ils souffrent beaucoup et là-dessus je rejoins Claude Perdriel que j'aime beaucoup qui est un vieux monsieur maintenant mais tout jeune 95, 16 ou 17 il faudrait la garder mais qui a toujours mille idées et qui dit en fait tant qu'on ne paiera pas mieux les kioskiers tant qu'on leur donnera une marge de 17-18% lui il est pour une marge à 35% là c'est un métier où ils n'auront pas besoin ils ne sont pas des smicards de la presse donc voilà ça je pense que la plus grande difficulté elle est là mais ça c'est des difficultés c'est-à-dire matérielles c'est de l'argent du papier des kiosques mais il y a pour moi la difficulté la plus grande elle n'est pas là enfin bien sûr qu'elle est là mais elle est dans est-ce que demain on aura envie de lire de l'information envie de lire des journaux est-ce qu'on n'aura pas tout sur son téléphone sur ses écrans sur une puce au poignet je ne sais pas donc les 10 ans qui viennent pour moi probablement qu'il y aura des changements anthropologiques de comment l'humain vit et dans son époque qui font que c'est pour ça que pour moi le 1 n'est pas vraiment un journal c'est encore une fois une idée peut-être que le 1 tel que je l'ai décrit on le réinventera autrement mais que ce ne sera pas plus une feuille pliée comme elle est aujourd'hui vous en avez rapidement parlé la seule présence du 1 aujourd'hui c'est de pouvoir déplier le 1 mais sur internet est-ce qu'il y a d'autres possibilités de modifications de cette expérience sur le web oui oui moi j'aimerais bien qu'on crée quelque chose qui pourrait s'appeler le 1 des savoirs dans lequel je rassemblerai de façon un peu thématique beaucoup de nos contenus c'est comment faire vivre nos archives mais toujours en les réactualisant mais si vous voulez je vois si je prends les 500 numéros on a fait beaucoup de géopolitique on a fait beaucoup de politique on a fait beaucoup de société on a fait beaucoup de science mais si on a une analyse un peu plus fine de nos contenus avec ces incroyables auteurs qu'on a parce que nous on se comporte comme des éditeurs on leur demande des textes on travaille avec eux les textes on les réécrit enfin c'est pas qu'on change mais c'est qu'on les rend justement plus accessibles on enrichit etc donc je trouve que ça associé à des vidéos mais vous voyez moi je pense que demain mais ça c'est c'est même une perche que je tends à Arnaud je crois que les grands médias ce sera les grandes universités les grands lieux de savoirs quand je vois le collège de France ils ont des vidéos incroyables mais personne ne les voit moi je serais heureux de prendre les vidéos du collège de France de les découper autrement et puis de dire sous le chapiteau du 1 il y a bien sûr ce que nous publions mais aussi on aura sélectionné des contenus si je prends Henri Laurence qui va me parler de la Syrie je lui demande un abécédaire la Syrie de A à Z j'ai une idée comme ça il va se prêter à ce jeu-là cette vidéo je suis sûr on ne l'a jamais faite mais je veux dire par là je suis sûr qu'on va trouver quelque chose c'est-à-dire que les universitaires descendent un peu de cette espèce de piédestal de l'université où ils s'ennuient et que nous journalistes on rehausse notre exigence de savoir et que on pousse vers vous vous lecteurs ces possibilités donc sur le numérique pour moi je dis bien sûr on peut exploiter nos archives et ça je pense qu'il faut le faire thématiquement je suis sûr que les étudiants les lycéens mais aussi tout un chacun qui s'intéresse à un sujet retrouvera des choses intéressantes mais aussi aller chercher dans les centres de savoir nous depuis par exemple je ne vais pas parler de ça mais dans notre financement on a des partenariats avec des grandes institutions culturelles en général que ce soit le Quai Branly on a fait l'exposition Sangor on a tenu lieu de comment on appelle ça vous savez des catalogues il y avait un catalogue très épais très cher mais nous le 1 comme un tract on a raconté l'esprit de Sangor et on l'a vendu à 30 000 exemplaires ça c'est formidable on fait ça et on fait ça depuis 3 ans maintenant avec l'université Paris-Jussieu on a surtout créé des océans de tout ce qui est maritime fonds marins etc bon ben je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin avec eux en numérique pardon en numérique vous avez lié un partenariat avec la chaîne de TV France Info avec Ouvrez le 1 est-ce que d'autres collaborations comme celle-ci sont prévues ? alors en tout cas elles me sont suggérées demandées on a fait le Ouvrez le 1 pendant 4 ans donc on a essayé mais c'était intéressant parce qu'au début on dit on va faire le 1 donc il y avait les repères de Joran Gerner il y avait la poésie qui était lue par un comédien je me souviens ou pas d'ailleurs je me souviens Jean Veil lisant un poème sur Simone Veil par exemple et puis au fil des années ils se disaient ouais c'est vachement bien mais bon la poésie quand même à la télé ils ont enlevé la poésie après oui mais les repères donc on a fait une émission comme on dit en mauvais français de talk show comme les autres et puis au bout de 4 ans ça ne nous a plus intéressé on s'est dit bon c'est bien on a fait ça pendant 4 ans mais parce que ce qui était justement la singularité ils l'avaient enlevé au nom peut-être de l'audience au nom du côté il faut respecter dans des cadres et tout donc aujourd'hui on réfléchit de nouveau à une émission avec le service public du 1 qui serait différent de ce qu'on a fait et voilà on y réfléchit on ne peut pas nous en dire plus non pas encore le 1 n'est d'ailleurs pas votre seul média papier vous en avez parlé il y a Zadig il y a Amérique enfin il y a eu Amérique il y a Légende qu'est-ce qu'il y a comme volonté commune derrière ces 4 titres ah oui ça c'est intéressant comme question enfin comme toutes vos questions mais parce que mes titres ils se tiennent par la main tous c'est-à-dire que je pourrais vous savez quand vous je crois c'est moi la règle que je me suis donnée quand vous créez un journal comme peut-être quand vous créez quelque chose il faut pouvoir le dire juste en 3 mots 3-4 mots qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous voulez quand on a créé le 1 c'est plusieurs regards sur un sujet de l'actualité voilà quand on a créé America c'est l'Amérique de Trump vue par les écrivains et puis voilà quand on a créé Zadig j'ai dit c'est toutes les Frances qui racontent la France comment cette diversité française fait un pays une nation une histoire un présent et peut-être un avenir quand on a créé Légende j'ai dit quelle figure incarne le présent incarne l'époque contemporaine incarner l'époque et ça d'ailleurs c'est un cadeau que m'a fait Michel Serres parce que on parlait comme ça de la presse des journaux et je me souviens qu'un jour parce qu'on s'est vu plusieurs fois il y a eu cette dernière fois dont je parlais tout à l'heure mais je l'ai interviewé quand même plusieurs fois il m'avait dit mais vous voyez aujourd'hui on ne s'est plus admiré et un individu pour se construire il a besoin d'admirer ça ne veut pas dire que les légendes qu'on choisit sont des gens c'est la vie des saints qui sont parfaits vous faites Coluche vous faites De Gaulle vous faites Madonna vous faites ils ne sont pas parfaits mais il y a quelque chose dans leur parcours avec sa part d'ombre ou de tragédie qui fait qu'on va pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant pour soi donc voilà tous nos journaux ils ont en commun hormis le fait qu'il n'y a pas de pub hormis que les formats sont des objets les gens des très grands Zadix c'est un MOOC ou Américain c'est toujours se concentrer d'être focus comme on dit concentrer sur un sujet une figure un territoire voilà c'est toujours ça ne pas se disperser et quid du retour de Américain si Trump est réélu en 2024 bon bah ça aussi c'est des discussions avec François Bunel on pense que on ne refera pas à Américain comme on l'a fait ça c'est sûr surtout pas voilà ça il y a 16 numéros d'Américain ils sont collecteurs vous imaginez que c'est un journal une publication qu'on a commencé à vendre à 35 000 exemplaires et quand on a fini on était à près de 50 000 exemplaires par trimestre c'est rare les offres comme ça qui ont fait ça en général ça fait plutôt ça ce qui est normal d'ailleurs nous le 1 on est stable à peu près stable enfin c'est quand même donc on a créé une envie on a créé une envie mais peut-être aussi parce qu'on avait dit avec François on crée Américain maintenant et on l'arrêtera à la fin du mandat de Trump c'est le journal qui dit qu'il va s'arrêter au moins il se lance donc il faudra qu'on trouve une autre idée et cette autre idée on tourne autour en ce moment on n'exclut pas d'en faire un avant les élections présidentielles d'en faire un après on n'est pas parti dans l'idée qu'on fera 4 ans peut-être une ou deux dernières questions tout dépend du temps de réponse mais voilà c'est exactement ce qu'on avait prévu il y a une question qu'on voulait vous poser plus tôt mais on l'a abandonné finalement vous avez assez cité le monde depuis le début de cet entretien pour qu'on revienne dessus en y regardant de plus près on a eu un peu l'impression que le 1 était un peu le contre-monde un sujet contre une multitude un quotidien contre un hebdomadaire est-ce que vous avez créé le 1 en réaction à votre carrière au monde ? alors je ne dirais pas les choses comme ça mais effectivement quand je disais au tout début qu'on a pensé contre nous-mêmes on a pensé contre un journal le monde contre un journal qui s'appelle le monde et quand vous êtes directeur du monde c'est quand même un truc vous dirigez le monde donc il faut à un moment donné réduire la voilure et retomber sur terre sérieusement l'idée c'était de garder du monde le meilleur qu'on en avait tiré et appris c'est-à-dire une exigence l'idée que les préjugés c'est ce qu'il y a de pire parce que le monde a eu des grands moments il a eu aussi des moments de grande difficulté liés à ces errements à ces aveuglements qu'on a connus qu'on avait connus avec Laurent qu'elle sa mère donc contre-monde c'est-à-dire un journal qui pourrait comment dire comment dire ça s'en prendre au personnel politique au personnel économique au chef d'entreprise etc. de façon très très militante ou bien même presque comme une chasse à l'homme on l'a vu avec l'affaire Baudis par exemple ça c'était pas nous on le voulait pas après l'universalité qu'avait le monde ça on a voulu le garder c'est-à-dire que quand vous achetiez vous étiez lecteur du monde dans les années 80 90 2000 mais même peut-être encore aujourd'hui vous trouviez quelquefois un petit papier sur le Costa Rica vous ne savez rien du Costa Rica tout d'un coup vous aviez appris quelque chose vous voyez et moi combien de fois quand j'étais directeur du monde des gens venaient me remercier pas moi en tant que tel mais remercier le monde parce qu'ils avaient grandi et ils avaient appris le monde justement avec ce journal leur éducation leur culture et c'était fait avec ce journal le journal on parlait ça de l'honnête homme du 17ème siècle donc je pense que pour moi cette idée là elle demeure dans le 1 donc je dirais pas que c'est un contre-monde mais je dirais on pourrait dire que c'est peut-être un monde idéal un monde rêvé plutôt qu'un contre-monde même si Régis Debray serait très heureux de dire oui tu es contre et pour finir on l'a évoqué pendant une heure et on l'a déjà dit aussi au début mais vous avez une carrière prestigieuse elle a été donc d'abord au monde surtout au monde un journal reconnu partout puis vous en êtes parti vous recommencez à zéro quatre médias quatre succès des livres aussi et donc face à ça on a un peu envie de vous demander quelle est la recette du succès et quelles cartes vous restent-ils dans votre manche oh là là bon alors c'est bien de dire comment c'est à zéro et vous faites le 1 évidemment vous êtes c'est vrai que peut-être que la réponse elle est dans ni l'un ni l'autre c'est-à-dire comme le savent beaucoup de ceux qui sont des fidèles ici j'ai beaucoup roulé à vélo dans ma vie et c'est pas un détail pour moi je veux dire par là c'est comme ils jouaient du pianier de bouffe pour moi le sport l'engagement l'effort l'idée que vous tombez vous crevez vous auriez dû gagner vous ne gagnez pas c'est scisif c'est scisif voilà c'est toujours ça et vous roulez votre rocher et ça ne roule pas bien un rocher surtout dans la pente mais c'est vrai que sérieusement pour moi je dois ça à mon père d'ailleurs de m'avoir vraiment mis sur un vélo et de m'avoir fait comprendre que faire du vélo c'est très plaisant et c'est très difficile aussi si on le fait vraiment si on s'engage vraiment je me souviens quand ils m'emmenaient dans l'école d'Aspin, Duton, Malais j'avais 13 ans, 14 ans donc c'était à la fois grandiose ces paysages c'était plus grand que moi je me souviens du brouillard à la mangie en plein de mois de juin et en frigorifié alors que et d'ailleurs vous savez les coureurs quand ils arrivent en haut d'école on leur passe un journal qu'ils mettent entre le maillot et les branches et il vaut mieux prendre un bon journal avec de l'encre mais vraiment sérieusement c'est vrai que j'ai pas de recettes évidemment je crois que j'ai toujours beaucoup travaillé j'ai jamais eu l'impression que je travaillais c'est-à-dire que j'aimais ce que je faisais à partir de là peu importe le temps que ça prenait j'ai souvent échoué ne croyez pas j'ai souvent échoué pas pu vraiment imposer ce que je voulais ou faire ce que je voulais donc je passais par un autre moyen donc après à l'arrivée on voit que les succès et tant mieux si c'est inspirant pour des jeunes comme vous mais il faut toujours savoir qu'on apprend aussi beaucoup des échecs qu'on a pu essuyer et à condition d'avoir justement serré les dents pour monter l'école suivant merci merci beaucoup merci infiniment Eric Fottorino pour ce bel entretien merci à vous merci à vous tous toujours aussi sensible voilà